Ces hommes attendent. Ils ont l'air préoccupés. Celui-ci raconte qu'il ne va pas bien. Malgré les soins qu'il a reçus, il continue d'entendre des voix qui se bousculent dans sa tête. De quoi souffre-t-il au juste ? Seul le chaman peut le dire, et c'est lui qu'ils attendent. Le chaman est un guérisseur qui entre en communication avec le monde des esprits pour soigner les autres. Bien souvent, sa vocation naît d'une expérience extrême, comme quand la mort vous frôle de très près. La cérémonie qu'ils organisent exige des préparatifs minutieux qui associent des symboles venus du fond des âges à d'autres influencés par les grandes religions du pays. Ce riz qu'on écrase sert à modeler des figurines. Chacune à sa place. Elle représente les divinités tutélaires qui favoriseront le succès du rituel. Voilà, c'est parti qui s'adresse. C'est parti qui s'adresse. J'ai fond, je vous ai dit, c'est parti en train d'être, c'est parti. Mais j'ai connaissé le petit déjeuner, tu m'a pas acheté, il est vous aussi. Monsieur, je vous ai fait du tout, je ne te demande, c'est parti dans la taille. Merci, m'a fait une petite Flatizaume. Alors, j'ai ni aussi. Je ne vais faire de la question. Le corps du chaman vibre au rythme de son tambour, censé chasser les esprits malfaisants et appeler ceux qui sont ses alliés. Ces derniers l'aideront à chasser le mâle qui retient le malade prisonnier. La transe du chaman est un voyage. Un voyage dont son esprit pourrait bien ne jamais revenir. Un voyage couronné de succès s'il parvient à chasser le mâle hors de la maison. Un voyage couronné de succès s'il te plaît. Un voyage couronné de succès s'il te plaît. Le coq à crête rouge sera livré en pâture aux esprits, en lieu et place du malade qu'il mangeait à petit feu. Son sang récompensera aussi les divinités qui l'ont sauvée. En rentrant vers Katmandou, j'ai découvert cette boutique dont l'enseigne ne pouvait que m'intriguer. Il y a deux vibrations différentes. Une est l'île qui fonctionne dans le chakra navel. Et l'autre est l'œil qui fonctionne dans le chakra navel. L'œil qui fonctionne dans le chakra navel. L'œil qui fonctionne dans le chakra navel est relaxant et calmant. L'île qui fonctionne dans les pouvoirs féminins. Les bols tibétains font partie de certaines cérémonies. Et si l'eau qu'ils contiennent entre dans une telle effervescence, c'est qu'ils dégagent de profondes vibrations. Des vibrations dont le pouvoir serait thérapeutique. Sur le chant, je décide de me livrer à cette expérience physico-musicale. Et me retrouve dans une posture singulière, inédite dans ma vie de musicien. Retour à Katmandou. La colline de Soyanbunat domine la ville. En y arrivant, j'ai presque l'impression de débarquer dans une fête foraine. Mais ici, depuis le cinquième siècle de notre ère, les dieux attirent les foules bien plus que toute autre attraction. Côte à côte, bouddhistes et hindouistes sont venus faire des offrandes et prier pour que leurs souhaits soient exaucés. C'est que ces religions sont sœurs. Elles sont nées du même creuset, à l'ombre de l'Himalaya, au point qu'elles s'entremêlent parfois. Qui dans cette foule est bouddhiste, hindouiste ? Peu importe. Toutes ces âmes montent ici pour converser avec les dieux. Sur les murs, sur des ardoises, les enfants ont le droit d'écrire partout aujourd'hui. C'est la fête de Saraswati, la déesse de la connaissance. Au plus petit, les parents népalais enseignent les rudiments du Devanagari, l'écriture divine en sanscrit. C'est cet alphabet qui permet de transcrire le Népali, la langue officielle du pays.